en banlieue parisienne germaine est atteinte de douleurs inhabituelles délires hallucinations fortes fièvres cette mère de famille voit son état empirer de jour en jour j'étais en bonne santé j'allais pas chez le médecin juste des petits bobos au cou en caisse moi j'avais mes quatre enfants j'ai jamais été comme ça les médecins sont dépassés aucun traitement ne marche pire ils aggravent le cas de germaine qui tombe dans le coma une situation dramatique surtout que quelques jours auparavant un homme est décédé dans les mêmes conditions germaine risqué la mort franchement croyait plus qu'elle allait en sortir pourquoi deux personnes qui n'ont aucun lien entre elles ont-elles développé les mêmes infections foudroyantes retour sur un phénomène qui peut tous nous menacer ville parisie en banlieue parisienne été 1994 germaine 37 ans et mère de quatre enfants ne se sent pas très bien elle qui d'habitude a une santé de fer couvint mal étrange depuis quinze jours germaine souffre de fièvre de nausées et de maux de gorge son médecin généraliste a diagnostiqué une angine mais le traitement prescrit ne fait aucun effet bien au contraire l'état de germaine empire de jour en jour était de plus en plus mal de plus en plus mal que je sentais bien qu'avec quelque chose qui n'était pas normal au bout de trois semaines de calvaire rien ne va plus germaine à 42 fièvre elle est prise de délire et d'hallucination sa famille est désemparée il était couché déliré ça fait peur c'est plus c'est plus c'est plus votre mère quoi c'est c'est quelqu'un d'autre quoi on se demandait vraiment ce qui se passait oui affolé par l'état de sa femme son mari appelle alors les pompiers les secours la trouvent inanimé au bord du coma pour les pompiers pas de temps à perdre germaine sera amené aux urgences de la clinique la plus proche j'ai vu l'état dans lequel elle était donc je craignais sa vie phénomène inquiétant deux jours plus tôt dans le même hôpital un homme est décédé dans les mêmes circonstances mystérieuses comme germaine il a agonisé pendant des semaines sous le regard impuissant des médecins étrange coïncidence cet homme habitait aussi à ville parisie deux cas coup sur coup dans une commune de 24000 habitants est ce un simple hasard quel est l'étrange mal qui frappe ville parisie s'agit-il d'un empoisonnement d'un virus foudroyant d'une maladie venue d'ailleurs c'est au bout de plusieurs semaines d'investigation que les médecins feront une découverte incroyable intrigué par ces deux cas mystérieux un homme décide de mener l'enquête il s'agit de l'interne de garde présent le soir où germaine est arrivée aux urgences pendant que la jeune femme est toujours dans le coma le médecin interroge son mari sur l'état de germaine avant son hospitalisation à l'époque son médecin de famille avait diagnostiqué un simple mal de gorge le médecin pensait que donc que c'était une angine comme elle avait mal à la gorge puis ben ça ne se soignait pas quoi donc le traitement n'agissait pas et puis à la fin il a eu vraiment énormément de fièvre puisqu'elle est montée à 42 de fièvre le jeune interne poursuit son enquête pendant ses gardes de nuit il décide de comparer le dossier médical de germaine à celui de l'homme qui vient de décéder et ce qu'il va découvrir le terrifié germaine est en danger de mort fièvre toux maude gorge nausée les symptômes des deux patients sont identiques commence alors une véritable course contre la montre il faut découvrir de quoi l'homme est mort mais les résultats de ces analyses médicales tardent à arriver et l'urgence est d'autant plus grande que ce mal étrange continue à faire des ravages cinq autres cas similaires se déclarent dans la même région au total en moins de sept mois cette personne se retrouve hospitalisée d'urgence quel est le mal qui frappe ville parisie cette petite commune sans histoire aucune alerte n'a été lancée par les autorités de veille sanitaire sur une nouvelle épidémie du côté de germaine pas d'antécédents médicaux inquiétants et ses proches décrivent une femme en pleine forme dynamique et jamais malade c'était en bonne santé j'allais pas chez le médecin juste des petits bobos au cou en caisse moi j'ai levé mes quatre enfants j'ai jamais été comme ça pour comprendre ce qui est arrivé à germaine les médecins examinent ces symptômes un par un plusieurs hypothèses sont possibles une angine carabinée une pneumonie ou une infection virale à première vue il pourrait s'agir d'une angine c'est d'ailleurs ce que le généraliste de germaine avait diagnostiqué le docteur areski isri de l'hôpital avicenne de bobigny revient sur ses conclusions le généraliste a dû l'examiner des pieds à la tête comme on dit pour essayer de trouver un point d'appel est-ce qu'il y a le signe d'une infection quelque part une gorge un peu rouge il peut dire oui il peut lier la fièvre à l'angine veut dire c'est une angine c'est possible ensuite si cette maladie ne répond pas aux traitements habituels de l'angine il doit s'inquiéter se dire c'est peut-être pas une angine et en effet germaine n'a pas répondu aux traitements prescrits par son médecin traitant pour l'interne l'angine doit être exclue deuxième hypothèse la pneumonie les toux fréquentes dont souffrait germaine et les autres victimes font penser à cette maladie pneumonie c'est une infection du poumon donc il va y avoir de la fièvre c'est tout à fait normal mais la pneumonie c'est assez facile à diagnostiquer parce que les gens tous le plus souvent et puis alors une radio des poumons tout de suite vous donne le diagnostic mais les radios de germaine montrent des poumons en bonne santé une fois de plus les médecins font fausse route l'interne de garde pense alors à une troisième hypothèse une vaste épidémie qui se serait transmise entre les habitants de ville parisie un virus qui aurait dû frapper toute la famille de germaine si dans son entourage personne souffert de des mêmes symptômes c'est que cette dame n'a pas attrapé une maladie contagieuse d'homme à homme donc c'est pas une épidémie à transmission directe ou indirecte entre entre humains dans sa famille germaine est la seule à être tombé malade pendant ces trois semaines de calvaire son mari et ses enfants sont restés en bonne santé l'étrange mâle n'est pas contagieux l'enquête est au point mort coup de théâtre les résultats des analyses médicales de l'homme décédé tombe enfin le médecin fait alors une découverte incroyable l'homme est mort de paludisme une maladie qui sévit dans les pays tropicaux personne ne s'attendait à une maladie pareille ici en plein coeur de la banlieue parisienne pour le corps médical c'est le choc d'autant que cette maladie se transmet de manière bien particulière tout commence par la piqûre d'un moustique infecté par le parasite et bien au moment où un moustique pique il va injecter sa salive et avec sa salive le parasite le parasite qui est injecté dans notre organisme va aller se développer d'abord dans le foie et puis ensuite les parasites sont libérés par centaines par milliers dans le sang et là ils vont attaquer les globules rouges et puis détruire les globules rouges où il se multiplie abondamment et ainsi de suite et en plus il va provoquer des troubles au niveau des vaisseaux sanguins les plus fins notamment au niveau du cerveau et là ça peut être rapidement mortel le diagnostic de cet homme confirme les craintes des médecins atteinte des mêmes symptômes germaine pourrait être aussi victime de paludisme l'interne décide de lui faire une prise de sang le résultat est sans appel germaine est bal et bien atteinte de cette maladie tropicale et mortelle ce diagnostic surprenant va se confirmer aussi sur les cinq autres patients chez les médecins mais surtout au sein de la famille de germaine la stupeur est totale comment germaine a-t-elle pu contracter cette maladie j'étais fortement étonné je ne pensais pas que ça puisse exister dans notre pays entre temps l'état de santé de germaine s'est aggravée elle est emmenée de toute urgence à l'hôpital bichat à paris dans l'un des meilleurs services de médecine tropicale vu la fièvre qu'elle avait ils l'ont mis dans une civière avec plein de glaçons pour la refroidir car en trois semaines la maladie s'est développé dangereusement dans son corps la jeune femme est prise de convulsion elle finit par tomber dans un coma profond son état est alarmant on lui découvre un oedème au cerveau germaine est maintenant entre la vie et la mort germaine risqué la mort franchement croyez plus qu'elle allait en sortir trois semaines c'est beaucoup le diagnostic s'il avait été évoqué dès le début ces dames ont eu quelques crises de fièvre et c'est tout pendant trois semaines le parasite c'est considérablement multiplié dans son organisme donc ça va être rapidement le coma et la mort très rapidement si la personne n'est pas correctement traité j'ai eu peur qu'elle meurt qu'elle parte j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs oui oui je l'aimais beaucoup voilà je voulais pas la perdre pendant que germaine lutte pour sa vie le médecin de garde lui continue ses investigations une question l'obsède comment le paludisme a-t-il réussi à frapper ville parisie et ses habitants une question d'autant plus cruciale dans cette affaire que l'interne sait que le paludisme touche les populations des zones tropicales de la planète et surtout celle d'afrique subsaharienne où la maladie fait près d'un million de victimes par an chargé d'étudier la vague de paludisme de ville parisie le professeur saïd karch est un expert mondial de cette maladie 90% du paludisme se trouve en afrique en afrique subsaharienne en europe il n'y en a pas de zones paludées il existait avant mais aujourd'hui c'est c'est fini il n'y a plus de paludisme le dernier cas autochtone déclaré en france c'était en 1972 en corse alors comment germaine et son voisin ont-ils pu contracter une maladie qui a été éradiquée en france depuis 40 ans quel est le rapport entre la banlieue parisienne et les forêts tropicales en approfondissant ses lectures sur la maladie le jeune médecin va faire une autre découverte les touristes qui se font piquer pendant leur séjour dans les pays tropicaux peuvent développer la maladie à leur retour en france ce paludisme d'importation fait entre 20 et 40 victimes par an quand un patient fait de la fièvre au retour d'un voyage on doit penser au paludisme parce que le paludisme est une maladie mortelle en l'absence de traitement germaine aurait donc pu attraper le paludisme pendant un voyage quand le jeune médecin pose la question au mari de germaine la réponse est sans appel la jeune femme n'a jamais quitté la france de sa vie jamais été ailleurs que la ville parisie en côte d'or et dans lyon c'est tout ce que j'ai fait comme alors j'ai jamais été voyagé jamais aucun voyage donc dans une zone à risque l'enquête est au point mort pour sortir de l'impasse le jeune médecin décide alors d'examiner de plus près les cinq autres cas de paludisme une piste qu'il avait jusque là négligé et les cinq cas c'était des employés de l'aéroport dont il y avait un agenda et un chauffeur de navettes surprise toutes les victimes travaillent à l'aéroport de roissy c'est le plus grand aéroport international de france et ici des avions des quatre coins du monde atterrisse tous les jours par centaines sénégal angola congo des pays d'afrique où le paludisme fait des ravages un détail qui va mener l'enquêteur sur une nouvelle piste et s'il y avait un rapport entre ces avions en provenance d'afrique et la maladie l'aéroport de roissy serait-il au coeur de cette vague de paludisme en recherchant dans les archives de l'hôpital l'enquêteur fait alors une découverte stupéfiante il existe bien une forme de paludisme qui frappe les personnes qui n'ont jamais voyagé une maladie qui s'appelle le paludisme d'aéroport le premier cas a été diagnostiqué en 1977 depuis on compte 80 cas en europe dont 30 personnes touchées en france cette découverte capitale met fin aux spéculations des médecins et explique la contamination des cinq victimes nous avons des avions qui vont régulièrement dans le pays où il ya le paludisme et parfois au retour dans la soute bagage ou dans la cabine de l'avion il peut y avoir un ou plusieurs moustiques embarqués donc les compagnies aériennes sont obligés d'insectiser de au départ et à l'arrivée de l'avion donc on traite la cabine et la soute et quand on fait le traitement dans la cabine le moustique peut être dans une valise ou dans un sac et puis échapper à ce traitement le moustique s'échappe de l'avion et va piquer une ou plusieurs personnes et donc c'est toujours autour de l'aéroport l'agent du paludisme ne se développe que si la température extérieure est bonne propice donc il faut qu'il fasse chaud ce qui fait que en europe si un moustique arrive et qu'il trouve une température idéale il peut se développer et transmettre à la lumière de ces informations l'enquêteur peut enfin retracer le drame des victimes du paludisme d'aéroport niché dans les bagages d'un passager ou dans la soute d'un avion le moustique parcourt près de 6000 km depuis les forêts tropicales jusqu'au tarmac de roissy une fois arrivé il s'échappe de la valise ou de l'avion pour injecter son poison aux premiers êtres humains qu'il croise sur sa route les plus exposés les employés de l'aéroport le cas des cinq patients qui travaillent à roissy semble maintenant éclairci mais s'ils ont été sans aucun doute atteint de paludisme d'aéroport comment expliquer alors les cas de germaine et de son voisin eux ne travaillait pas à l'aéroport il n'y avait même jamais mis les pieds de leur vie seul indice pour les médecins ils habitent à ville parisie à seulement huit kilomètres de l'aéroport de roissy est-il possible pour un moustique de parcourir une telle distance un moustique qui transmet le paludisme peut aller à peu près un kilomètre pas plus pas aller sept ou huit kilomètres plus loin donc il faudrait où il faut quand même un moyen de transport et qui peut appartenir aux employés parce que les employés vivait dans la même ville ville parisie que c'est deux qui ont qui travaillent même pas à l'aéroport à ce stade de l'enquête le médecin peut retracer le trajet étonnant du moustique meurtrier tout commence ici à l'aéroport de roissy une fois sorti de l'avion le moustique arrive à s'engouffrer dans la voiture d'un employé de l'aéroport une personne qui fait régulièrement le trajet entre roissy et ville parisie et passe devant la maison de germaine mais ce jour d'été 1994 à cause de la chaleur écrasante le conducteur baisse sa vitre et le moustique s'échappe fait incroyable 17 ans après germaine se souvient encore de ce fameux jour d'été qui a failli lui être fatal j'étais en train d'arroser mon jardin comme je faisais tous les jours à l'été j'étais toujours pieds nus ça je le reconnais dans le jardin je suis toujours pieds nus je me suis fait piquer je me souviens donc ça me grattait sans arrêt le pied et puis que c'était bleu rouge et tout mais je suis dit c'est rien du tout une petite piqûre qui a marqué le début de la descente aux enfers de germaine pendant une semaine entière elle reste plongée dans le coma pour les médecins et pour sa famille il n'y a plus d'espoir jusqu'à ce matin du mois d'août où germaine ouvre les yeux une infirmière qui a crié que j'avais ouvert les yeux quoi s'il s'attendait pas à ce que je me réveille oui j'ai dit le mot miracle tout à fait parce que donc mes amis tout le monde même les médecins je pense je n'y croyais plus après son réveil germaine doit passer 15 jours en rééducation avant de retrouver les siens c'est une véritable rescapée elle a survécu à un paludisme d'aéroport une maladie rare et particulièrement dangereuse le paludisme d'aéroport est particulièrement dangereux parce qu'on ne le diagnostic pas facilement et qu'on ne traite pas les sujets à temps et donc le parasite a le temps de proliférer et d'arriver au stade fatal fatal le paludisme d'aéroport l'a été pour le voisin de germaine et la première victime de la terrible épidémie de ville parisie gardienne du cimetière de la ville elle passe tous les jours devant sa tombe aujourd'hui germaine le sait c'est un peu grâce à lui qu'elle est encore en vie j'y pense régulièrement parce que je me dis que s'il avait pas été hospitalisé avant moi moi je serais pas là depuis cette affaire en france seulement six personnes ont été victimes du paludisme d'aéroport tout ont survécu quant à germaine elle a décidé qu'elle ne prendrait jamais l'avion en france Sous-titrage ST' 501